Salut Raiders, j'espère que vous avez la méga pêche. Cette semaine, c'est un X-Tem Show un peu particulier que je vous propose parce que tout simplement j'ai un invité surprise qui est Nicolas Solchow de la marque Skid et je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter leur produit. Bon bah écoute Nicolas, je te propose de te présenter. J'imagine que tous les internautes ne te connaissent pas. Donc go ! D'abord Michel, merci de ton invitation. Bonjour à tous. Je suis chef des ventes France pour la marque Skid qu'on va donc vous présenter aujourd'hui. Et puis en parallèle, je suis pilote en championnat du monde d'endurance. Donc voilà. Alors c'est, pour que les internautes comprennent bien, c'est quoi, quelles sont les propriétés des produits Skid et que, parlons un peu de la marque Skid tout simplement. Alors, pour présenter la marque en quelques mots, Skid, on est le spécialiste de la première couche technique pour les motards. Le mantra de la marque, je dirais ce qui est notre raison d'être, ce qu'on fera dans toute notre gamme de produits, c'est Skid protège la peau des motards grâce à notre technologie Kermel. En fait, on apporte une réponse unique aux motards sur trois points qui sont difficiles à concilier, qui sont d'une part des propriétés de thermorégulation, était comme hiver, ensuite de protection de la peau et ensuite de confort à travers notamment une douceur des produits qui est exceptionnelle. Donc aujourd'hui, Skid, notamment pour la compétition, mais ça se transmet dans toute la marque, est la seule marque au monde à être homologuée. Tu le sais bien Michel, toi qui roule en rallye et sur piste, à être homologuée par la Fédération Internationale de Motocyclisme et par certaines fédérations nationales grâce à ses propriétés de protection de la peau. Effectivement, pour l'avoir testé pendant le mototour, je peux vous assurer que la sous-combinaison Skid, je n'ai pas encore testé tous les produits, mais en tout cas la sous-combinaison, c'est une vraie seconde peau, elle est confortable, on se sent vraiment bien dedans. Et malheureusement, j'ai pu aussi la tester en cas de chute et je n'ai eu aucune brûlure. Donc je dirais que le produit comme ça est vraiment sympa. CQFD alors, magnifique. Les produits Skid sont-ils homologués pour la piste ? Tout à fait. Donc en fait, dans la réglementation de la Fédération Internationale de Motocyclisme, il est écrit très clairement ainsi que dans la réglementation de la FFM, dans la réglementation allemande, même espagnole, il est clairement écrit « Les doublures en synthétique sont interdites car elles peuvent blesser ou fondre sur la peau des coureurs ». Ça, malheureusement, j'ai eu l'occasion de tester. Oui, tu m'as raconté ça. Alors peut-être que tu en parleras. Mais effectivement, cette réglementation, elle est là pour une raison. Alors, elle n'est pas appliquée, mais effectivement, elle est là pour alerter sur un risque. Et effectivement, Skid est la seule marque homologuée pour tout ce qui est sous-vêtements sportifs et seconde peau. À part la sous-combinaison peau, quels sont les autres produits Skid ? Bien sûr, en fait, ces propriétés qu'on a développées pour la compétition par rapport à des demandes d'homologation des Fédérations Internationales, c'est la même technologie qu'on a dès qu'on décline sur toute notre gamme pour la route puisque maintenant, on a des ensembles, comme j'ai là, des ensembles hauts, des bas. On a toute une gamme de produits qui arrivent et qui vont être toujours en contact avec la peau. Donc, c'est effectivement ces spécificités qui viennent de la compétition, qui équipent nos pilotes aussi. On a notamment en championnat du monde d'endurance Freddy Forêt, Sébastien Gimbert, Julien Dacosta, Axel Morin. On a pas mal de pilotes qui sont en championnat du monde d'endurance, qui évoluent. On a des partenariats aussi avec des grandes courses, les 24 heures du Mans, le Bol d'Or, on sera présent au Grand Prix de France. On va être en partenariat avec la CO, l'Automique Club de l'Ouest. Donc, on a une ADN, effectivement, compétition qui nous permet de trouver notre technologie et de la mettre ensuite au service de tout un chacun sur la route. D'accord. Donc, effectivement, aujourd'hui, sur XtelMoto, vous pouvez retrouver le maillot, le pantalon. Et c'est un produit qui est vraiment, je dirais, multi-visage parce que j'ai eu l'occasion aussi de tester en dehors de la moto. Je l'ai emmené au ski, je suis désolé. Ah mais non, tu as très bien fait, au contraire. Et ça me permet un petit peu de vous dire que c'est un produit qui a finalement pas mal de propriétés. Je pense que tu peux peut-être nous décrire justement ces propriétés, au moins les trois grandes propriétés du produit. Alors, je suis très heureux que tu parles de ce que nous, on appelle du détournement d'usage. C'est-à-dire que nous, on dit toujours, mais plutôt que d'aller chez des grandes surfaces spécialisées de sport ou chez des grandes marques de sport et que vous mettiez ça pour votre moto, achetez une marque spécialiste moto qui en plus protège votre peau et utilisez-la pour faire du ski, pour faire du vélo, pour faire de la course. C'est ça vraiment l'idée à la base de ski. Pour les propriétés, tu voulais voir les propriétés techniques du produit ? Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, on parle souvent de l'aspect résistance tout simplement à la chaleur qui fait qu'on est protégé des brûlures et le produit a d'autres propriétés aussi. Tout à fait. La base et ce que la plupart des gens cherchent au-delà de la protection, c'est l'aspect de thermorégulation, c'est-à-dire de confort thermique qui était comme l'hiver. Et donc là, on est sur une matière et un textile qui offrent d'excellentes propriétés. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un textile qui nous fait une couche isolante l'hiver, un peu à la manière du double vitrage, et donc qui vous isole et qui vous fait vraiment des aspects de chaleur, à la fois qui est extrêmement respirante. Alors, soit on a certains produits qui sont particulièrement aérés, mais même pour des produits, je dirais full, nos produits hivers, ce sont des mailles et une façon d'être tissée qui est extrêmement respirante. Et la matière en elle-même ne retient pas l'humidité, ce qui fait que contrairement au coton, par exemple un t-shirt en coton, on a assez facilement des auréoles qui peuvent aussi tenir froid l'hiver, on a une très bonne évacuation de l'humidité. Donc ça, c'est pour la thermorégulation. Ensuite, il y a l'aspect de protection. Pour rentrer peut-être dans le détail technique, on a trois propriétés. La première, c'est qu'effectivement, en accord avec le général de Gaulle, la matière est inifugée. Alors bon, c'est quand même rare qu'on prenne feu en moto, mais bon, mettons, c'est une première propriété. Ensuite, ce qui est très important, elle est thermostable, c'est-à-dire qu'elle ne va pas chauffer. C'est-à-dire que jusqu'à 400 degrés à peu près, c'est une matière qui va chauffer. Pour qu'elle chauffe, il faut qu'elle soit soumise à une grosse température très longtemps. Et c'est ça qui va faire un véritable bouclier thermique autour de votre peau, parce que la matière ne va pas chauffer. Et enfin, troisième propriété, elle est non fusible, elle ne fond pas, c'est-à-dire par rapport à des matières synthétiques type polyester qui sont faites du plastique. Michel, peut-être que tu as parlé de ton expérience. Eh bien, ça ne peut pas vous fondre sur la peau. Alors, c'est un cas rare à des températures élevées et qui peut arriver. Et donc là, la matière est non fusible, elle ne fond pas. Alors, par rapport à mon expérience, ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, les matières synthétiques fondent assez rapidement. J'avais fait une chute sur le cercle Carole et j'avais des morceaux de sous-combinaisons dans la peau. Et à la fin, c'est épilé, c'était assez désagréable. Je ne rentrerai pas dans les détails, il m'a enlevé, mais c'était assez désagréable. Et on a dû attendre que les derniers morceaux remontent. Donc, c'est pas la solution idéale. Et puis, en plus, il y a des vrais risques d'infection. Parce qu'effectivement, à partir du moment où il y a une plaie ouverte, c'est problématique. Alors, moi, je reviendrai bien sur l'aspect thermorégulation, parce que je trouve que c'est un aspect important du produit. Même quand on est finalement sur la moto, parce que tout simplement, quand vous faites le mototour, par exemple, arrêt routier, on est parti de Nice, du moins, départ de Nice, non, départ de Toulon, on est parti de Toulon, où il faisait relativement chaud. Et au fur et à mesure du parcours, on s'est retrouvé au Puy-Marie, où il faisait effectivement, pour le coup, beaucoup plus frais. Parce qu'on partait le matin avec des températures qui étaient proches du zéro. Donc, la sous-combinaison, elle avait cet avantage de réguler la température. Et je n'y ai jamais eu ni trop chaud, ni trop froid. Effectivement, alors, je dirais skid, on ne va pas être meilleur que des grandes marques outdoor. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais par contre, on a ces propriétés-là, effectivement, de thermorégulation. Et c'est très important. Ça vous permet, cette couche isolante qui vous isole l'hiver, et ça, c'est super important pour ceux qui roulent un peu tous les jours, qui vont avec leur moto au travail, etc., ou même qui se baladent l'hiver. Et à la fois, quand il fait plus chaud, avoir une matière très respirante. C'est très important pour chacun des motards. Une matière très respirante qui ne retient pas l'humidité. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure, Michel. Si on regarde microscopiquement avec un microscope, cette matière-là est comme un peu déperlante. Alors, c'est-à-dire, c'est la matière en elle-même. Ce n'est pas la matière de la façon dont c'est tissé. La matière en elle-même ne retient pas l'eau. Alors que si on regarde, par exemple, du coton, qui est souvent ce qu'on met dessous, le coton retient l'eau. Oui, de toute façon, on voit que quand vous avez un tee-shirt de coton, vous allez faire tout simplement même du sport, de la course à pied, par exemple. Il se remplit jour. On ne court jamais, finalement, avec un tee-shirt de coton. Ce que je peux ajouter, ce que tu as remarqué aussi, tu me l'as dit tout à l'heure, la matière est très légère. C'est vrai. La matière est très fine et très légère et il n'y a pas besoin de mettre des grosses épaisseurs pour créer ce bouclier thermique. Et donc, ça fait une grande respirabilité. D'ailleurs, on voit souvent quand on tire un peu dessus, on voit un peu à travers. Donc, on est sur ces matières légères, ces nouvelles matières outdoor. Nous, c'est avec du Carmel. D'autres le font d'autres façons. Nous, l'intérêt du Carmel, c'est qu'en plus, on a la protection de la peau. Présentation de la marque Skid. Oui, tout à fait. En fait, Skid a été racheté il y a deux ans au groupe Carmel. Donc, la marque existait depuis cinq ans. C'est Carmel qui avait lancé ça. Pour t'expliquer, Michel, et pour vous expliquer, Carmel, c'est un des leaders français des équipements de protection individuelle. Ils équipent 80% des pompiers français. Ils équipent des pilotes de chasse, des pilotes de chasse de l'armée de l'air française, les pilotes du Rafale. Carrément. Les pilotes de l'armée de l'air canadienne, indienne même et partout dans le monde. Donc, c'est un des leaders mondiaux des équipements de protection individuelle. Et si je remonte même en amont, c'est l'ancienne division fibre de Ron Poulenc. Pour la petite histoire, le général de Gaulle souhaitait que les soldats de l'armée française puissent sortir d'un tank qui aurait été gazé ou en tout cas mis en flamme sans se cramer et sans passer par des fournisseurs américains. Et donc, Ron Poulenc avait créé une division vraiment sur la fibre textile et donc qui était devenue Carmel. Donc, Carmel, c'est un industriel alsacien. Donc, notre technologie, est-ce qu'on a des liens forts avec Carmel est française et sera toujours française. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'on a gardé toujours trois liens avec Carmel. Skid est sorti du giron de Carmel il y a un an et demi quand tu as fait à peu près la connaissance de la marque. On a trois liens. Le premier lien, c'est d'abord, bon, Carmel a gardé 10% du capital de Skid. Ensuite, on a un partenariat de R&D avec eux. Donc, Carmel, ce grand industriel français, nous aide dans le développement des matières spécifiques qui composent les produits Skid. et enfin, on a l'exclusivité, l'utilisation de la fibre Carmel, de cette fibre française pour une durée assez longue de plus de 10 ans. Le test du briquet. Alors, moi, Nicolas, je suis un peu comme Saint-Thomas. Oui. Je ne crois que ce que je vois. Et tu as raison. Et je crois que nos internautes aussi. D'accord. Bon, alors, ça risque vraiment à la chaleur ce truc. On va la tester ? Allez. Allez, on la teste. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on sort directement un produit de son packaging. Voilà. Donc, ça, c'est un produit Stelvio qu'on a qui est plutôt hivernal. Ce que je te propose, c'est de mettre ta main comme ça. Et je vais te montrer comment on fait. Donc, une flamme de briquet. Ah, c'est moi le cobaye ! C'est toi le cobaye ! Ah, super ! Donc, une flamme de briquet, à savoir, c'est entre 600 et 900 degrés. 600 dans le jaune et 900 dans le jaune. Donc, on est bien au-delà de ce qui doit arriver normalement sur la route. Mais c'est pour l'idée de bouclier thermique sur ta peau, protection de la chaleur. Donc, j'allume le briquet et je te passe la flamme. Bon, je sens qu'il y a une petite chaleur quand même. Tu sens une chaleur, c'est un peu normal. Mais ça ne brûle pas. Est-ce que tu veux qu'on essaye sans ? Non. Non, pour le coup... Et je note, et tu notes avec moi que la matière n'est absolument pas dégradée. Super ! Je vais pouvoir la revendre parce que j'étais un peu inquiet là-bas. D'accord ! Et oui, la matière ne bouge pas. C'est ce qui est aussi incroyable, c'est qu'effectivement, elle résiste et elle ne bouge pas. Non, mais super ! Non, mais là, effectivement, je suis assez convaincu parce que, comme vous pouvez le constater, je n'ai aucune brûlée. Voilà ! On peut faire le test simplement avec un briquet et c'est pour resimuler la chaleur qu'on a lors d'une chute. Bon, on le sait avec le chaleur ? Si tu veux ! Comment s'utilisent les produits Skid ? Donc, j'ai une dernière petite question, Nicolas. C'est une question que je me pose et que mes affaires se posent sûrement. C'est l'usage du produit, finalement. Comment je l'utilise sous une combinaison ? Comment je l'utilise, finalement, au quotidien si je suis en jean ou si je suis avec mon blouson cuir ? Finalement, voilà, c'est une question que je me pose. Bien sûr ! Fais-tu y répondre simplement ? Eh bien, on va y répondre point par point. Alors, pour les sous-combinaisons, ce que je recommande, moi, véritablement, Michel, en tant que pilote, c'est finalement d'enlever la doublure qui habituellement, quand c'est possible, quand elle est enlevable, de l'enlever et de rester en skid parce qu'en enlevant cette doublure, on va retrouver des marges de manœuvre parce qu'on va avoir la skid en seconde pot et on n'aura pas cette doublure qui peut venir faire des plis et qui prend de l'espace, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Dans les cas, bien sûr, où notamment les doublures ne s'enlèvent pas et contiennent souvent les coques de protection, je recommande de laisser la doublure. De toute façon, la skid fait sa protection en étant seconde pot et comme elle évacue la transpiration et que vous n'allez pas coller dedans, elle vous permettra de glisser beaucoup plus facilement, notamment d'enfiler et de remettre la combinaison très facilement. D'accord. Et alors, sous un blouson de cuir, par exemple ? Alors, sous le blouson de cuir, il y a, je dirais, plutôt en période de froid et plutôt en période de chaud. L'idéal, véritablement, en période de froid, c'est les trois couches comme dans les pays nordiques. Donc, d'avoir la skid en première couche, un pull ou une polaire en seconde couche et puis le blouson, bien sûr, qui fait l'aspect stop, wheel stopper et, bien sûr, protecteur contre l'eau. Ensuite, pour l'été, l'idéal, c'est de porter la skid sous sa veste, sous son blouson de moto. Puis, comme ça, vous voyez, comme ça, c'est très fité, ça vous fait la seconde pot et vous avez la marge de manœuvre nécessaire et vous n'avez pas ce problème comme souvent les blousons étaient, ce que disent les clients, ils sont fités. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'on peut mettre un pull ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je le prends plus fité, moins fité ? Eh bien, prenez le fité et vous pouvez effectivement, tout à fait, utiliser la skid directement dessous. Et au quotidien, donc, si je pars brousser, par exemple, avec mon jean ? Le jean, bonne question. Donc, le jean, effectivement, vous avez une protection supplémentaire contre les brûlures grâce à skid. Maintenant, skid, la sous-couche skid n'est pas non plus une sous-couche en Kevlar. Donc, c'est un méta-aramide, bien sûr, le skid, mais ce n'est pas une sous-couche en Kevlar. Ce qui fait qu'on va avoir une protection supplémentaire, mais pas nécessairement totale contre le déchirement. Donc, ça ne remplace pas, effectivement, cet usage-là. Néanmoins, vous avez une protection supplémentaire, un coût qui n'est bien sûr pas comparable avec un jean Kevlar sous votre jean. Et on termine avec une petite exclusivité pour le X-Tem Show. Donc, vous avez compris, skid, c'est avant tout une marque qui a conçu la première couche, donc la seconde peau, en fait, du motard. Mais, je pense qu'ils sont en train de travailler sur d'autres choses. Je ne sais pas si Nicolas va en parler, mais, en tout cas, j'ai eu la chance ce matin de voir de nouveaux produits qui sont en cours de développement chez skid. Est-ce que tu veux en parler, Nicolas ? Écoute, pour faire plaisir, Michel, et parce qu'effectivement, on pense qu'il y a quelque chose de fort à faire pour skid sur ces produits-là, on va pouvoir faire effectivement une petite exclusivité pour toi. Ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Je peux te l'assurer que nos internautes apprécient. D'accord. Bon, écoute, effectivement, skid, pour tout avouer, on travaille, je t'ai dit, le mantra de skid, c'est skid protège la peau des motards, et donc, on va toucher tout ce qui touche la peau, et en fait, on va venir notamment avec une gamme de gants comme tous nos produits, doublés avec notre technologie Kermel, avec notre fibre qui va apporter une couche de protection supplémentaire en cas de chute sur la peau, donc les brûlures. Je crois que tu as eu l'occasion de les tester tout à l'heure. Il y a un excellent fit, un design tout à fait moderne. Là, c'est le gant été. Qu'est-ce que tu en penses, Michel ? Moi, je l'ai trouvé léger, déjà, c'est vraiment le premier aspect. Et effectivement, le fait que la doubleur interne soit en Kermel, je trouve que c'est... Je trouve que c'est un vrai plus produit. C'est aujourd'hui. Il n'y a aucun produit qui propose cette technologie. Donc, je trouve ça intéressant. Et ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, le gant a été quand même conçu par des motards. Donc, on retrouve effectivement les protections, la paume en cuir. On voit que ce n'est pas un gant qui a été laissé au hasard. Alors, pour l'instant, il travaille sur différents modèles. J'ai compris qu'il travaille sur un modèle piste. Voilà, on a un modèle piste. Là, on a un prototype de modèle piste, effectivement, qu'on a développé avec les pilotes. Et puis, un modèle waterproof demi-saison avec une matière, notamment Hippora, qui permet qu'on connaisse sûrement les motards qui permet effectivement d'être waterproof. Bon, voilà. Donc, je ne sais pas quand ça va arriver. Peut-être bientôt. C'est pour la saison effectivement à venir. pour la saison carrément. Voilà, donc on espère pouvoir les mettre sur le marché. Ça doit être sur le marché pour la deuxième quinzaine d'avril donc pour pouvoir équiper les motards sur la saison 2017. Bon, voilà une bonne nouvelle. Merci. En tout cas, en termes de sécurité, ça va être top. Ça va être super intéressant. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi ce X-Thème Show. C'est toujours avec plaisir qu'on vous accueille chez nous. Préparez, on prépare le prochain thème. Je ne l'ai pas encore en tête mais suivez notre page Facebook, notre compte Twitter et notre page Instagram. La question, le prochain thème sera lancé et X-Thème Moto il répondra. A très bientôt et un peu merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501